Salut c'est Gooms, j'espère que vous allez bien, j'espère que Montréal va bien, que la province du Québec va bien. Je n'ai pas aimé le match du 11 Montréalais hier soir, alors bien évidemment ce n'est que le début de la saison, et comme je l'avais dit la semaine dernière, il faut laisser le temps aux organismes justement de digérer les efforts consentis pendant la off-season. Et d'ailleurs hier encore une fois on l'a vu, beaucoup de joueurs émoussés, fatigués, notamment en première mi-temps, des joueurs qui sortent d'ailleurs en fin de match. Mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, et pourtant coach Losada avait proposé des choses intéressantes sur le plan tactique. Un 3-4-2-1 justement pour densifier le milieu de terrain, avoir un peu plus de maîtrise et de possession autour du carré magique Nathan Saliba, Wanyama, Chouanière et Réa. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, parce qu'encore une fois beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de pertes de balles dans des zones dangereuses, une incapacité à jouer sous pression, à gérer le pressing d'Austin, et notamment de son double pivot très très bon hier soir avec un joueur que je vous recommande, Daniel Pereira ou encore le jeune Wolf. Beaucoup de pertes de balles, et je n'ai pas envie d'accabler justement le rookie Nathan Saliba, parce qu'il vient d'arriver, ce sont ses premiers pas dans la ligue, mais il faut dire ce qu'il y a hier encore. Sa prestation a été mitigée, beaucoup de pertes de balles, des décisions parfois dans le jeu de passe, parfois limites, qui mettent en danger son équipe, effectivement il va devoir mieux faire à l'avenir, même si encore une fois ça ne reste qu'un rookie, je ne suis pas là pour l'accabler. Et globalement cette équipe offensivement, elle n'a pas été bonne, seulement deux tirs cadrés, les deux d'ailleurs interviennent en prenant et imitant, à l'initiative de Kyoto, qui pour moi a été le meilleur joueur sur le plan offensif, c'est lui qui impulse justement les deux grosses occasions du 7 Montréal, de Réa et de Chouinière, sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même sans le ballon d'ailleurs, j'ai trouvé le 11 Montréalais très fragile, notamment au milieu de terrain, beaucoup d'espace laissé, et j'ai trouvé d'ailleurs que Wenyama ne jouait pas son rôle de policier, cet homme doit assurer le maintien de l'ordre québécois au milieu de terrain, il ne parvient pas à le faire, beaucoup trop d'espace dans le dos du double pivot et devant les défenseurs, avec des décrochages de Zardes ou encore de Fagundes qui ont fait beaucoup de mal, même les changements de l'Ossada en fin de match n'ont pas porté leur fruit, en revanche ceux d'Austin l'ont fait, autour notamment Dorouti, qui a fait la différence en fin de match, l'ancien du club montréalais, qui ne s'est pas fait d'ailleurs prier pour célébrer, mais ça c'est le football, donnez-moi votre produit sur cette deuxième défaite, prenez soin de vous mes chers amis Montréalais québécois, on est ensemble.